Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, vous excuserez mon accoutrement, mais en ce moment il fait moins 16, ressenti moins 23. Donc je peux vous dire qu'on se gèle les couilles. J'ai le baltrou qui est tellement serré, tellement il est gelé. Enfin, vous comprendrez pourquoi j'ai 36 couches de vêtements sur moi. C'est pas pour le style, c'est pas pour faire fashion victime ou quoi que ce soit, mais on a froid. Merci de me comprendre. Bon, je suppose que vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez de quoi il retourne dans cette vidéo aujourd'hui. De quoi nous allons parler, de quoi nous allons bavarder. J'ai pas d'autres adjectifs ou d'autres synonymes de bavarder, parler ou je sais pas quoi, mais bon, vous m'avez compris. On va parler de cette colocation, la colocation de l'enfer. La colocation, ma pire colocation que j'ai vue, ma première et je pense ma dernière colocation, en toute honnêteté. Parce que... Quelle humiliation ! Y'a des gens sur Terre, en toute honnêteté. Je me demande s'il faudrait pas qu'on les enferme directement ou s'il y a pas un problème. Vous allez comprendre. Petit make-up également de pouf. Je m'en vais voler ton mec, mais... Cut the cameras. Grave cute. Bon, on va pas bavarder pendant trop longtemps. Je vais vite finir cette petite intro. Donc, oula, j'ai les cheveux dans les yeux comme d'habitude. Donc voilà, c'était la petite... J'ai l'impression que mes yeux sont graves... Non, attendez, attendez, parce que je suis super aveugle, je ne vois pas. Je ne sais pas comment ça rend, mais bon, ce n'est pas grave. Flawless anyway. Bref, c'est parti pour la vidéo. Il était une fois, donc en 2017 ou 2016... Je ne sais plus si c'est en 2017 ou en 2016... Bref. Il était une fois en 2017, ce jeune homme que vous voyez ici. Tout juste âgé de... Quel âge j'avais en 2017 ? You idiot ! Âgé de 20 ans qui s'en va donc en région parisienne pour faire ses études et pour travailler. Donc, je me dis, la meilleure chose à faire déjà, c'est de trouver un appartement en colocation et de trouver un appartement en région parisienne. Donc, j'avais regardé partout, j'avais épluché tous les sites d'annonce. Vraiment, le Beaucoin, le machin, le truc, se loger.com, c'est quoi la musique là ? Toujours, il y a une connaisse qui chante et tout. Enfin bref, j'avais tout cherché, j'avais tout fouillé. Je perdais concrètement espoir et un beau jour, je suis tombé sur une annonce d'un homme qui disait, oui, nous recherchons un colocataire, nous sommes déjà deux personnes, une chambre est libre, machin, machin, le loyer était super peu cher. C'était à 70 mètres carrés, il me semble, pour trois chambres, salle de bain, toilette, enfin, appartement, tout ce qu'il y a de plus normal dans un HLM. Enfin, j'appelle ça HLM, mais c'était plus un... C'était un peu plus différent d'un HLM. Enfin bref, c'était un logement comme ça, une tour, quoi. Bref, je me dis, bon. Le loyer est très attractif. Je vais gratter les APL. Ça va être encore un loyer encore un peu plus attractif. Et j'ai mon confort, il est déjà tout meublé. Donc je me dis, parfait, j'en fais une annonce, je réponds à l'annonce, je vais visiter l'appartement. Il me plaît, c'est un peu vide. Il me plaît quand même. Mais je me dis, bon, voilà. Je signe les papiers, je déménage. Donc il faut savoir que c'était ma première fois que je bougeais depuis... Donc il faut savoir que c'était la première fois que je bougeais de chez moi pour la toute première fois que j'allais prendre mon indépendance. Donc je suis arrivé là-bas, j'étais un peu en mode perdu. Donc déjà, il y avait juste un bureau, un lit, une armoire, tout ce qu'il y a. Enfin, le strict minimum. Donc j'étais assez perdu et tout. Mais il fallait faire avec. Donc quand la première fois que j'ai visité, je n'ai pas vu mes colocataires parce qu'ils étaient au travail et tout. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, je les rencontrerai le jour J. J'aurais dû demander de les rencontrer avant. Il arrive, voilà. Je rencontre dans un premier temps le premier colocataire. Donc un homme de 38 ans. En toute honnêteté, c'était un fils et l'autre. Le mec, il était genre super grand, plus grand que moi. Je suis un mètre 90, il était plus grand que moi. Ouais, un fils et l'autre, tout fin et tout. Et pour couronner le tout, il était allemand. Donc je vous laisse deviner l'accent. Je vous laisse deviner la bouffe. NEIN, 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 NEIN. Ah, j'ai appris toutes les insultes en allemand en... En 2-2, vraiment, vraiment. Moi, un petit mille, bonjour, machin, on fait des présentations et tout. Il me dit que sa chambre, elle est là-bas et tout. Que je ne dois pas hésiter à venir, en tout cas, si j'ai besoin de quoi que ce soit et tout. Machin, machin. Et après, je rencontre l'autre colocataire également que... Lui, il venait de, je ne sais plus, du Sénégal, je crois. Ou du Côte d'Ivoire. Je ne sais plus, je ne sais plus si c'est Sénégal ou Côte d'Ivoire. Mais bon, bref, il vivait parfois avec sa copine, parfois il revenait ici. Enfin, avec sa femme et tout, il revenait et tout. Donc, on ne voyait pas souvent celui-là. Mais bon, ça allait plutôt bien. Juste quand il cuisinait, c'était une infection les odeurs. L'odeur de poisson, ça me rappelait vraiment genre... Oh non. En plus, j'ai horreur de la poisse caille. Donc, non, 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 non. Non, vraiment. Donc, il se passe quelques semaines, quelques mois, je dirais, avant que je commence à voir des petites choses et tout, des petits machins. Vous n'êtes pas prêts. Donc, cette fameuse personne, le Sénégalais est très vite parti en fait d'ici vu qu'il s'était marié. Donc, il avait pris un appartement avec sa copine. Donc, on n'était que deux, moi et l'allemand. Donc, jusque-là, ça va. Il faisait ses petits trucs et tout. Donc, je vous dis, il avait 38, 40 ans, quelque chose comme ça. Il travaillait dans l'informatique et tout. C'est tout ce dont je me rappelle. Je me rappelle à moitié de son nom. Parce qu'on ne communiquait que très peu. Et à vrai dire, j'avais un peu peur de lui. J'avais une mauvaise vibe en fait de lui. Donc, on communiquait peu et tout, tout ça, tout ça. Donc, bref, normal. Donc, moi qui m'attendais à faire une colocation au V comme dans les films avec genre gros sofas, télé, les plantes vertes, machin, brunch le week-end et tout. J'ai atterri dans un... Je ne sais pas où j'ai atterri, à Alcatraz parce qu'il n'y avait presque pas de meubles partout. En fait, on avait chacun nos chambres, c'était nos cellules. Et après, on avait les parties communes, c'est tout. Sinon, le salon, il y avait juste un canapé, une télé. Il n'y avait rien d'autre. Donc, je vous laisse imaginer le truc. Ça faisait écho, écho, écho comme ça. Donc, les premières choses que j'ai remarqué qui m'ont assez effrayé, c'est qu'ils parlaient énormément tout seul. Donc, à n'importe quelle heure de la journée, donc vraiment, tout dire et tout n'importe quoi. Genre, par exemple, qu'ils venaient, ils disaient ce qu'ils faisaient en cuisinant. Ils disaient, ah là, je coupe des patates, ah là, je fais ci, ah là, je fais ça. Donc, j'étais en mode, ah ah, ok ? Et il criait énormément. Je vais nous voir, je n'ai pas cru là ! Il criait énormément des insultes en allemand. Donc, le mot Scheisse, je peux vous le dire que je l'ai vu sur toutes les formes possibles, vraiment. Genre, il n'arrêtait pas de crier Scheisse. Dès qu'il faisait tomber un truc Scheisse et tout. J'avais l'impression de vivre avec Hitler et tout, putain, ça fait très cliché quand même. Mais j'avais vraiment l'impression de vivre vraiment avec le cliché de l'allemand. Il n'avait pas un accent de ouf, il parlait super bien français, mais c'était assez étrange quand même. Genre, wow, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le fait de parler tout seul, enfin, sous la douche, genre, il parlait tout seul. Je ne sais pas ce qu'il racontait, il murmurait des choses, mais assez fort. Parce qu'en fait, la douche était à côté de ma chambre, donc je pouvais tout entendre en quelque sorte. Donc, je dirais qu'on a fait ça à peu près un mois ou quelques semaines avant qu'il y ait les nouveaux colocataires qui arrivent. Et c'était deux frères. Donc, ils vivaient à deux dans une chambre. Je ne sais pas comment ils faisaient, enfin, c'était tout étroit. Enfin, c'était une chambre, je dirais, 12 mètres carrés, quoi. Une chambre basique, quoi. Donc, je me dis à deux dans une chambre quand tu es des adultes. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Donc, ils sont arrivés. Ils ont fait une pendaison de crémaillère. Donc, j'étais en mode, une pendaison de crémaillère dans un immeuble qui est plus vieux que ta grand-mère. Ça ne sert à rien. Donc, ils ont fait une petite fête, en fait. Genre, ils ont ramené du monde, des amis, de la famille, je pense, pour montrer les lieux. Donc, il n'y avait pas grand-chose à voir. Oh, il y a le canapé et la télé. Bonne soirée. Mais donc, j'étais en mode, ça, c'est à quoi. Donc, moi, j'étais tout le temps enfermé dans ma chambre. Même quand il y avait du monde, je ne voulais pas voir les gens et tout. Je suis quelqu'un, j'aimais avoir mon petit confort. J'aimais être seul quand je rentre chez moi. Faire mes trucs, être tout seul, ne pas... Enfin, voilà, juste être seul et tout. Et voilà, t'y pas que je vois ma poignée s'ouvrir. Et je vois quelqu'un qui rentre dans ma chambre, qui me regarde. Je la regarde. Mon soeur regarde en mode. C'est moi, s'il vous plaît. Sortez de ma chambre ! Sortez de ma chambre ! Sortez ! Et elle m'a demandé, genre, ouais, c'est où les toilettes ? Je fais, ben, c'est écrit, en fait, sur la porte. Toilette, vous savez, les petits encadrés, comme ça, les petits cadres et tout. Il y a juste écrit toilette, là-bas, madame, en fait. Elle fait, d'accord. Mais j'étais en mode, genre, Kim Glo, quoi. Sortez de ma chambre, quoi. Tous les week-ends, samedi et dimanche. Donc, c'est-à-dire, pendant mes jours de repos, quand j'avais pas d'études. Il passait l'aspirateur à 8h30 du matin. Mais pas passer l'aspirateur, genre, juste dans le salon, vers sa chambre. Dans tout l'appartement. C'est bien. Il est propre, c'est très bien. C'est très bien, je ne critique pas ça. Mais il claquait, en fait, l'embout. Il le faisait racler contre ma porte, contre les murs et tout. Donc, ça faisait... J'étais en mode, mes frères... S'il te plaît, genre, non, non, pas tout le temps, pas tout le temps. Je veux bien. Il était extrêmement minutieux au niveau du lavage, de tout ce qui était nettoyage et tout. Il y avait toujours un petit truc. Je veux bien. Je suis pour vivre dans un univers propre et tout. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais c'était maladif à un point. Genre, ça faisait vraiment peur. Genre, tout. Par exemple, s'il y avait un tout petit bout de papier, genre, je ne sais pas. Genre, même s'il y avait juste un coteau de tige, par exemple. Parce qu'entre la salle de bain. Non. Parce qu'entre la baignoire et l'évée, en fait, c'était une grande armoire, en quelque sorte. Et genre, il y avait des trucs, des fois, qui pouvaient tomber. On ne fait pas attention. Je crois qu'il regardait partout. Même au-dessus. Je ne sais pas trop ce qu'il faisait. Mais il faisait des trucs trop minutieux. Vraiment trop... Je ne sais pas. Genre, regardait tous les moindres recoins et tout. Je me suis dit... C'est chaud. C'est chaud. Donc, au fil du temps, les choses s'accélèrent. Et un jour, il s'est excité. Parce qu'on a utilisé son torchon pour s'essuyer les mains. Ou je ne sais pas trop faire quoi. Genre... Enfin, on voit le torchon. Là, on l'utilise. Enfin, je pense qu'on vit dans une communauté. Il n'y a pas écrit ce ton nom dessus. On dit... On peut l'utiliser et tout. Donc, on utilise le torchon. Il s'est énervé. Il a dit... Non, c'est inadmissible et tout. Je ne sais pas quoi. Des trucs comme ça. Genre, ça ne va pas. Machin et tout. Non, 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 non. Il a tout pris. C'est-à-dire, torchon, ustensiles de cuisine, casserole, boîte de conserve. Tout. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est en allemand. Donc, vraiment. Également, c'était un gamer. Donc, un gamer. Genre, je ne vais pas vous expliquer. Mais il jouait énormément aux jeux vidéo. Donc, il jouait à... Il avait 38 ans, 40 ans. Je vous rappelle. Il jouait à Dragon Ball Z. Ou je ne sais pas quoi. En ligne. Ou des trucs comme ça. Enfin, il parlait de Dragon Ball Z. Ou de Pokémon. Je ne sais plus. Je l'entendais depuis la cuisine. Parce qu'en fait, la cuisine est collée. Ah, ça changement. Donc, je l'entendais tout le temps. Genre, ouais, c'est qui ton personnage préféré ? Ouais, c'est Piccolo. Ou c'est... Je ne sais plus les noms des personnages. Mais il me disait tout le temps. Oui, c'est ça et toi. Parce qu'il était en vocal. Genre, il parlait avec des gens. Un peu, genre, sur Skype. Ou ce genre de choses. Ok. Donc, il parlait, genre, avec des gens. Je ne sais pas trop ce qu'il racontait. Il parlait toujours de mangas. De trucs, de machin. Et j'avais l'impression qu'il était, genre, super excité. À chaque fois que ça arrivait. Genre, il parlait, genre. Oui, toi, c'est quoi ton personnage préféré et tout. Et moi, j'étais en mode... Grandi, non ? Enfin, je ne sais pas. C'est étrange. Pareil, il venait toujours toquer à ma porte. Genre, tous les jours, après, il venait toquer à ma porte. En me demandant pourquoi la connexion Internet était lente. Je ne sais pas. Je ne travaille pas chez SFR ou chez Free. Je ne suis pas de l'ADSL ou je ne sais quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi ta Wi-Fi est lente. Tout le temps. Oui, il venait toquer. Genre, ça va ? T'as besoin de quoi que ce soit ? Genre... Non. C'est mignon, dans un sens, j'ai envie de te dire. Mais, viens pas me faire chier, en fait. Genre, je rentre du travail, de l'école. Laisse-moi tranquille. Genre, tout le temps, il toquait. Toujours, il avait un truc à me demander, un machin, un truc. Oui, tu as du courrier. Mais laisse-le-moi sur la table. Sur le plan de travail dans la cuisine, parce qu'il n'y avait pas de table. Laisse-le là-bas. Je le reprendrai en arrivant. Tout le temps, il avait un truc. Je ne sais pas. Genre, toujours un truc à me demander. Toujours un truc à me dire. Donc, j'étais en mode... Mais, j'étais rodé à la fin. Vraiment, j'étais rodé. T'as c'est toi ! Et ce que j'ai trouvé extrêmement bizarre, c'est que moi, j'allais toquer à sa porte. Genre, il laissait juste dépasser sa tête, quoi. Genre, oui, qu'est-ce qu'il y a, et tout. T'as besoin d'aide, et tout. Je voyais presque rien de sa chambre. Je devais juste voir un peu le sol et son matelas. Et j'étais en mode... Non, c'est grave. Bye. Je pense que les éléments qui m'ont le plus marqué, c'est une fois. Il devait être genre, ouais, une heure et demie, deux heures du matin. Je l'entends. Il était dans le couloir. Parce que moi, ma porte de nez directement sur la porte d'entrée, en fait, dans le couloir. Et je l'entends. Il est là, dans le couloir. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Je l'entendais faire comme des allers-retours dans le couloir, en fait, entre la porte d'entrée, ma chambre, la porte d'entrée, ma chambre. À deux heures du matin, moi, je travaillais après le lendemain. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Donc, je me lève. Et, totally spice. Je me baisse. Je le regarde par le petit trou de la serrure. Et là, je le vois. Il est assis par terre, en face de ma porte. Adossé contre la porte d'entrée. Et genre, comme s'il était pensif, je me dis, mais j'avais super peur. J'avais super peur. Je vous dis, après ça, je dormais la porte fermée à clé de ma chambre. Genre, vraiment. J'avais super peur. Je ne comprenais pas, genre, pourquoi il était là ? Encore à ce jour, je ne sais pas. Peut-être qu'il voulait tuer l'un d'entre nous. Je ne sais pas. Peut-être qu'il voulait nous manger. Mais je vous dis, il était adossé contre la porte. Et moi, j'avais le visu directement sur lui. Je regardais dans le trou de la serrure. Je le voyais lui directement. Je me dis, non, 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 non. Mais j'ai atterri avec Hannibal Lecter, en fait. C'est chaud. C'était très chaud. Genre, ce passage-là m'a fait très peur. Autre petit moment. Désolé si vous mangez. Désolé, ça va être dégueulasse. Un jour, je vais dans la salle de bain. Je vais prendre ma douche et tout. Donc, je rentrais du travail. À ce moment-là, je me rappelle. Et là, la baignoire. Une odeur vraiment ignoble. Je vous dis, ça pue la merde, en fait. Genre, il y avait un peu de résidus. On va dire ça comme ça. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Vous me comprenez, quoi. Il y avait eu des petites affaires là-dedans. Et je me dis, enfin, des petites, des grosses affaires. Et l'odeur, hein. Moi, j'étais choqué. Je n'ai pas pris ma douche. J'ai été directement dans ma chambre. Lui, il a été dans la douche et tout. Et il commence à s'exciter et tout. À dire, à tout cas, à toutes les portes. Il dit, c'est qui qui a fait ça et tout ? Je me dis, ben, je ne sais pas. Ben, je ne sais pas. Il avait fait un conseil général, en fait. Qui a chié dans la baignoire et tout ? Je me dis, mais c'est frère. Enfin, moi, je viens de rentrer. Je ne sais pas si c'est l'un des deux frères. Je ne sais pas. Je voyais que ça partait en couille. Je voyais qu'il commençait à me regarder, moi, ça, c'est un peu étrange, quand même. Donc, je me dis, c'est pas grave. Je vais nettoyer. Moi, j'étais super gêné. Je ne disais rien. J'étais en mode, genre, je les voyais me regarder, moi, en mode, genre, c'est moi caché dans la baignoire. Donc, je ne faisais rien, en fait. Je me suis retourné. Je les ai vus. J'ai juste nettoyé, quoi. J'ai mis du pchit. J'ai fait un truc. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. J'ai pris la brosse à caca, quoi. Et j'ai raclé tout ça. J'ai passé de l'eau, un peu de spray. Vous savez, des infectants qui moussent, là. Encore. Oh, machin. Enfin, j'ai nettoyé, mais j'étais... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris, à ce moment, de le faire. J'ai eu du courage. Mais en toute honnêteté, genre, c'est dégueulasse. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses. Mais vraiment, en toute honnêteté, genre, non, non, non. Une pêche dans la baignoire, quoi. C'est honteux. Ce qu'il adorait faire, également, c'était prendre possession de la cuisine tout le week-end. C'est-à-dire, il prenait son ordi. Donc, ce n'est pas un ordinateur portable. Il prenait la tour de son ordinateur, son écran. Et il se mettait sur le plan de travail. Il restait là tout le week-end, en fait. Il restait tout le week-end dans la cuisine. Donc, il cuisinait, je pense, pour la semaine. Il faisait énormément de rations, ce genre de choses. Donc, il cuisinait énormément pour la semaine. Mais il restait tout le temps dans la cuisine. Donc, nous, on ne pouvait pas cuisiner. On ne pouvait rien faire. Et je vous dis, il chantait énormément. Il gueulait tout le temps, genre, des mots en allemand. Il faisait... Je ne sais pas. Enfin, il parlait une langue bizarre, pour moi. Et il était en même temps sur les vocaux. Donc, c'est-à-dire, il parlait avec ses potes en ligne. Donc, je me dis, mais... Enfin, tais-toi, non ? Tais-toi. Laisse-nous respirer un peu, je ne sais pas. Et cuisiner, genre, des... Vous savez, des odeurs, des fois. Vous savez, tout ce qui est chou de Bruxelles. Les choux, les machins, genre. Le truc que tu fais bouillir, c'est une odeur ignoble, vraiment. Genre, je me dis, mais... Bon, après, on a les anecdotes un peu plus marrantes. Sinon, j'ai... Sinon, ceux qui étaient à côté de ma chambre, c'est-à-dire les deux frères, un jour, ils ont ramené une fille. Je ne vous laisse pas deviner... Je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Mon lit était contre le mur, j'ai tout entendu. Encore à ce jour, je suis extrêmement choqué. Je suis... Je crois que j'ai besoin d'une thérapie à ce jour. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais ça ne devait pas être de tout repos, parce que... Oh, la pauvre... Franchement, la pauvre... Je crois qu'elle est en fauteu roulant à ce jour. L'hôte, un jour, il y en a un des frères à cuisiner. Il a laissé trop longtemps, donc ça fait plein de fumée. L'arme à 110 s'est déclenché. Enfin, le biper, là, qui bip super fort. Donc, à côté de ma chambre, forcément... 10 minutes pour se dire qu'il fallait qu'il l'éteigne, qu'il prenne une chaise. Il regardait le truc, il est en mode... Mais frère, il prend une chaise, il monte dessus, il décroche-le, il éteint-le, il réallume-le. Enfin, je ne sais pas, je ne vois pas l'intérêt. Ouvre la fenêtre. C'était en automne ou au printemps. Non, c'était au printemps, donc il ne fait pas froid. Je veux dire, tu peux ouvrir la fenêtre. Non, ben non. Il a laissé sonner pendant 10 minutes. Je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Enfin, c'est... C'est plein de petits détails qui font effet, en fait, effet boule de neige. Et je me dis... C'est trop. Je ne veux plus faire de colocation. Vraiment, je n'ai plus envie de faire de colocation. C'était horrible. Donc, je suis resté de 2017 à 2019 dans cet appartement. Et je peux vous dire que j'en ai vu passer des choses. Là, comme ça, je vous ai fait un petit listing des choses qui m'ont le plus choqué. Mais après, sinon, il y avait énormément d'autres petits trucs, des petits détails, des choses, tout ça. Mais vraiment, choisissez bien votre colocation. Vraiment, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Parce que l'autre qui s'asseyait dans le couloir, je vous dis, il y avait des trucs bizarres qui se tramaient. Je crois que c'était un satanisme ou je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression de toujours tomber sur des sorciers, des satanistes, des gens bizarres, des allemands, des nazis, ou je ne sais pas. Enfin, il y a toujours des gens comme ça. Enfin, je me dis, non, non, non. J'ai démonétisé parce que j'ai dit le mauvais mot. Le mot, vous savez, qui est relié à la... Voilà. En toute honnêteté, cherchez bien vos colocations, en toute honnêteté. Faites très attention sur qui vous pouvez tomber. Parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Et surtout, quand on est une femme, on voit beaucoup les annonces genre « Oui, homme célibataire, recherche colocataire, mais seulement des jeunes femmes. On peut dormir tous les deux si tu veux. » Non. Non. Moi, je me rappelle une fois, on m'avait envoyé un message aussi. Enfin, j'avais vu des annonces et tout où ça disait genre « Oui, colocation, cherchant homme et tout. » Donc, je me dis, ok, pas de suite. C'était en plein Paris. C'était pas cher non plus. Et là, le mec, il me fait « Oui, est-ce que ça te dérange de dormir des fois avec une personne et tout ? » Moi, j'étais en mode « Hein ? » Il me dit « Bah, dormir avec moi. Tu sais, toi en sous-vêtements, moi en sous-vêtements, on dort tous les deux. Ça nous évite. Ça tient chaud l'hiver et on peut communiquer pendant l'été. C'est bien, nanana. J'ai fait « Non, non, merci. Bonne nuit. Au revoir. » Mais genre, des annonces comme ça, vraiment, il y en a à l'appel. Vraiment, genre, vous allez voir sur Craigslist, vous allez voir sur Le Bon Coin, le machin, se loger. Il y a toujours des annonces comme ça, bizarre. Donc, vraiment, faites très attention sur qui vous tombez. C'est la morale de cette histoire aujourd'hui. Vraiment. Donc, voilà, c'est la fin de cette petite story time. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était juste histoire de voir qu'on est un peu plus sur ma vie, des petites expériences encore une fois que j'ai eues. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, de me donner un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine. N'hésite pas également à me dire en commentaire si tu as déjà vécu ce genre de situation, toi, avec des colocataires, des gens que tu as accueillis, ce genre de choses. Enfin, n'hésite vraiment pas. Ça me ferait extrêmement plaisir de savoir et de partager avec toi ton expérience. Et ça me ferait extrêmement plaisir également que tu partages ton expérience avec moi et la communauté pour qu'on en discute. Donc, voilà. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine. Bye, guys !